Lorsque tu es bien entouré, les gens vont t'honorer même à ton absence. Les gens vont t'honorer même si tu n'es pas là. Au fait, je suis correct si les gens me respectent à ma présence, mais je suis plus flatté lorsque les gens me respectent à mon absence. Si tu n'as pas autour de toi les gens fidèles, il faut changer de cercle. Si tu n'as pas autour de toi des gens loyaux, il faut changer d'environnement. Ça m'étonne, mais lorsque je regarde sur Facebook, très souvent les gens choisissent leur ami par rapport à la beauté de leurs photos. Alors, je regarde cinq photos, ça c'est comment est-ce que certains d'entre nous choisissent ou acceptent la demande d'amitié. Je t'envoie une demande, tu regardes cinq photos, il est dans l'avion, il est correct, il est dans une voiture. Non, non, il n'a pas l'air d'un homme mauvais. Non, 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 il est dans un taxi. Est-ce qu'un brigand peut venir d'un taxi ? Tu vois un homme simple, un homme qui est beau, tu le choisis, tu dis ça c'est mon ami. Tu dis voilà, ça ça va être mon meilleur ami. J'aimerais vous dire une chose, ne choisis pas tes amis par leur apparence. Choisis tes amis à cause de la fidélité. Oh, dis à ton voisin la fidélité. Je ne suis pas contre être fidèle à Dieu. Je suis à 100% d'être fidèle à Dieu. Mais je veux aussi que les gens soient fidèles à moi. Oui, parce que dans le mariage on demande la fidélité aux hommes. Il faut que tu sois fidèle dans ton amitié. Il faut que tu sois fidèle envers ton mari. Oh, je regarde les maris tourner la tête. Les femmes, il faut que tu sois fidèle à ton mari. J'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas mieux que la fidélité dans une relation. Comment tu parles de moi ? Comment tu parles de ma relation avec toi ? Comment tu parles de notre amitié ? Ça va déterminer dans beaucoup où est-ce que nous allons dans cette relation. Si tu veux des amis, il faut chercher l'étiquette de la fidélité. Je parle de la loyauté. C'est-à-dire, je suis ami avec toi, même lorsque je suis avec tes ennemis. C'est-à-dire, lorsqu'ils parlent mal de toi, je suis prêt à dire non. Il n'est pas comme ça. Le problème, c'est quoi dans notre communauté ? Lorsque je suis dans un salon de coiffure, on parle du mal de pasteur J.F. Je m'étais. Mais je viens chez le pasteur J.F. J'ai dit, pasteur, on a parlé comme ça de toi. Mais qu'est-ce que toi, tu as dit pendant que les gens m'ont critiqué ? Qu'est-ce que toi, tu as dit ? Si tu gardes un silence, ton silence est toi, mon traître. J'aimerais te dire, il ne faut pas rester silencieux. Il faut parler. Si j'ai un ami, un ami doit parler pour moi. Si tu ne peux pas parler pour moi, je t'efface, je te bloque. Je te suis sur WhatsApp, je te bloque. Je te suis sur Imo, je te bloque. Je parle d'Aïfav, même si mon compte est fermé, je te bloque. Parce que tu n'es pas un ami fidèle. La fidélité. Et Joseph va parler aux hommes fidèles. Même après la mort de ces hommes-là, ils vont garder les promesses de ce que Joseph avait dit. Je suis en train de parler du sérieux de la relation. Ça vient lorsque nous sommes fidèles à Dieu. Lorsque nous sommes fidèles dans nos offrandes. Lorsque nous sommes fidèles dans nos dîmes. Lorsque nous sommes fidèles, Joseph avait la foi que tôt ou tard mes ossements n'auront pas leur demeure dans ce pays d'Egypte. Et laisse-moi te dire ce soir, il faut que ton niveau de la foi dépasse le niveau de tes paroles. Il faut que lorsque tu parles, que les gens qui sont autour de toi disent que tu es fou. J'accepte la folie des hommes et j'accepte la réalité de Dieu. Joseph parlait de ces choses. Il n'était pas encore esclave. Il n'était pas encore esclave. Joseph parle en étant au pouvoir. Mais il dit, je sais que Dieu va vous libérer. Mais ils ne sont pas encore en Dieu esclaves. Parce que Joseph sait une chose, que la vie a des hauts et des bas. La vie a des hauts. On dit, la vie a des hauts. Lorsque tu vis le moment le plus glorieux de ta vie. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, je peux être aussi dans des troubles. Je peux être aussi dans des problèmes. Une des raisons, tu vas épargner. Est-ce que je peux parler du compte d'épargner à l'église? Tu as gagné 1000 dollars. Est-ce que tu as épargné 50 dollars? Est-ce que tu as épargné 100 dollars? Plusieurs chrétiens de nos jours, lorsqu'ils vivent des moments de gloire, ils oublient que des moments de troubles peuvent arriver. Lorsqu'on signe des mariages. Pour les meilleurs et pour les pires. Très souvent, parce que tu remarques que les gens ne signent pas pour les pires. Ils ne signent que pour les meilleurs. Tu les sauras comment? Lorsqu'il y a des cas, lorsqu'il y a des querelles à la maison. Lorsqu'il y a des disputes à la maison. L'autre dit, c'est fini. Je ne veux plus de ses maris. Je ne veux plus de lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas signé pour les pires. Si on est ensemble, on est pour les meilleurs et pour les... Dites-le, on est pour les meilleurs et pour les... Si tu es assis à côté de ta femme, dis, Je suis avec toi jusqu'à ce que l'amour nous sépare.